Coucou les amis j'espère que vous allez bien je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour donc du lundi 24 avril 2023 en tout cas j'espère que vous portez toutes et tous très bien et on va commencer cette guidance on va voir quel est le message l'énergie forte qui va vous accompagner dans cette journée alors quel est le message pour vous nous avons la carte de la place alors on vous dit dès que vous êtes à votre juste place vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure donc pour cette journée on voit que vous allez pouvoir retrouver votre place vous allez vous sentir aligné à tout ce qui vous entoure mais aussi on a un ancrage important qui va se mettre en place pour vous alors on va voir les messages avec le petit le normand donc on va voir quels sont les messages qui vous sont destinés alors à la coupe on a la carte du trèfle et on a le vaisseau alors ici on peut nous parler d'un voyage inattendu mais il peut y avoir aussi un coup de chance un coup de pouce du destin qui vous met vous permettre de mettre en place une transition dans votre vie donc on va faire le tirage alors une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf alors au dos du jeu on a la carte du soleil on a le jardin et on a le nice alors ici on peut nous parler de démarche officielle de démarche administrative ça peut être aussi en lien avec une procédure en tout cas le soleil représente une réponse favorable qui arrive pour vous on nous indique également pour cette journée de nouvelles rencontres qui vont amener beaucoup de positifs dans votre vie alors on va regarder les messages on a la carte de la croix on a le livre on a la lune on a la faux la tour l'ours la cigogne le bouquet et la carte des souris alors ici on parle d'une situation où il va y avoir des messages des révélations qui vont arriver pour vous concernant votre cheminement personnel en tout cas il peut y avoir des informations qui vont vous guider et qui vont vous permettre d'avancer on nous parle aussi d'intuitions de ressentis qui vont être très fort très puissant on voit en tout cas que vous allez recevoir de nouvelles informations qui vont vous permettre d'avancer on peut aussi nous parler d'une formation d'un apprentissage dans un lieu qui est important pour vous en tout cas vous quittez certaines énergies pour aller vers quelque chose de nouveau on a aussi un changement une progression qui va se mettre en place peut-être en lien avec un établissement ça peut représenter aussi votre lieu professionnel en tout cas on a cette idée d'amélioration de progression qui va se mettre en place on voit qu'il y a une situation d'attente pour vous sur le plan financier peut-être que vous attendez des réponses des éclaircissements en tout cas vous allez prendre de la hauteur par rapport à vos finances et on a des révélations qui vont arriver pour vous peut-être concernant une somme d'argent en tout cas des éclaircissements vont arriver on nous parle également de documents en lien avec votre vie matérielle on voit également que vous allez entreprendre des démarches dans une structure ça peut aussi représenter une banque ou tout autre lieu où vous allez entreprendre des démarches on a aussi beaucoup de générosité beaucoup de partage on voit vraiment une situation qui va être épanouissante pour vous vous allez pouvoir vous libérer d'un stress d'une inquiétude qui pouvait être présente en tout cas vous sortez d'une période d'attente et vous allez pouvoir prendre de la hauteur sur tout ce que vous vivez on a aussi un changement important qui va se mettre en place en tout cas avec la faux vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts et on a également des décisions qui vont vous permettre d'avancer on peut nous indiquer aussi une révélation concernant une grossesse pour vous ou pour une personne de votre entourage en tout cas on voit beaucoup de complicité et un changement bénéfique qui va se mettre en place la tour nous indique également que vous allez réfléchir vous allez faire le point vous allez peut-être avoir envie de vous consacrer des moments avec vous même pour analyser une situation et on a des éclaircissements qui vont arriver très très rapidement pour vous en tout cas avec l'ours vous allez ressentir énormément de force et de détermination à l'intérieur de vous donc on va continuer et on va voir les messages des 77 donc on va voir ce qui ressort au plein on a deux messages on a la carte du travail et la maison donc ici on peut nous parler d'un travail à la maison mais ça peut être aussi quelque chose qui évolue qui progresse dans votre foyer dans votre lieu de vie alors on va faire le tirage à la coupe on à la carte du surmenage et on à la porte fermée donc peut-être que actuellement il y à une certaine fatigue ou un surmenage qui est présent en tout cas on voit que vous avez envie de faire avancer les choses de débloquer une situation donc on va regarder ce qui ressort pour vous alors une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf alors au dos du jeu on a la carte du monde on a la vipère et on a le renard alors ici on nous parle de prudence concernant une tierce personne il y a peut-être une rivalité qui est présente actuellement qui crée certains blocages en tout cas vous attendez ici de pouvoir dépasser les blocages qui sont présents on peut nous indiquer également une transformation on voit une certaine prudence vous avancez petit à petit concernant les blocages qui sont présents alors on a la carte de la transformation on a vrp on à la pause le printemps on à la personne mûre on à les larmes on à la réflexion le chemin et on à la personne qui tourne le dos alors ici on nous parle d'une transformation un renouveau qui va arriver pour vous en tout cas avec le printemps on a une éclosion un nouveau projet qui va se mettre en place on nous parle aussi de maturité on voit vraiment que vous allez faire preuve de sagesse et vous allez peser le pour et le contre par rapport à tout ce que vous vivez on nous parle également d'un temps de pause d'un temps de réflexion où il va y avoir également beaucoup d'émotions qui vont être présentes en vous en tout cas vous allez ressentir vous allez percevoir les énergies on nous parle d'une réflexion vous allez faire le point dans une situation vous allez prendre le recul nécessaire et on a une voie on a un chemin qui va s'ouvrir pour vous il peut y avoir une décision importante dans cette journée qui va vraiment apporter une stabilité pour vous on voit également que vous allez prendre une décision concernant une personne qui a tourné le dos peut-être par rapport à une trahison ou une personne de votre passé en tout cas il y a quelque chose qui fait remonter beaucoup d'émotions en vous et on voit que vous avez envie de faire le point sur tout ce que vous vivez on nous parle également de stabilité au niveau matériel et au niveau professionnel on a vraiment ici beaucoup de sagesse et on a cette carte du printemps qui représente bien cette période où il va y avoir des transformations qui vont se mettre en place pour vous en tout cas un nouveau chemin une nouvelle direction qui va s'ouvrir pour vous on peut nous indiquer aussi une transformation en rapport avec une personne qui est plus âgée que vous ça peut représenter un parent un grand parent en tout cas il est question d'une réflexion vous allez réfléchir vous allez analyser une situation et on a des choses qui vont être beaucoup plus claires pour vous donc ça c'est ce qui ressort alors on va continuer et on va voir les messages du jeu de 32 donc on va voir ce qui ressort alors on a aussi des cartes qui tombent on a l'as de pique et le 8 de coeur donc ici on a une concrétisation qui va être comme un cadeau qui va être une surprise pour vous alors on va regarder les messages à la coupe on a le valet de pique et on a la dame de carreau alors ici on peut nous parler d'une rivalité avec une personne mais on a aussi quelque chose qui avance rapidement pour vous concernant des démarches administratives il peut y avoir justement une aide un soutien par rapport à des démarches que vous entreprenez alors on va regarder ce qui ressort donc on va prendre six cartes une deux trois quatre cinq et six alors au dos du jeu on a la dame de coeur la dame de trèfle et le 10 de pique alors ici on a un changement qui arrive rapidement pour vous on voit que cela vous concerne directement et on peut nous parler aussi de complicité avec une énergie féminine donc ça peut être en lien avec une soeur une amie en tout cas on a un changement qui va se mettre en place alors nous avons la carte du 7 de pique on a le valet de trèfle l'as de trèfle le valet de carreau le 7 de coeur et le 8 de coeur alors ici on nous confirme qu'il y a une réussite dans vos projets il va y avoir de la nouveauté une nouvelle énergie qui va arriver pour vous on a aussi des nouvelles concernant une grossesse pour vous ou pour une personne de votre entourage en tout cas une information qui va vous permettre de commencer un nouveau projet on a aussi un cadeau quelque chose qui va être une surprise et on voit que par rapport à ce qui arrive d'une manière inattendue cela va être bénéfique pour vous on nous parle d'un triomphe d'une réussite qui arrive dans votre vie cela concerne aussi un homme autour de vous ça peut être en lien avec un fils ça peut être en lien aussi avec un homme au niveau sentimental en tout cas on a quelque chose qui avance positivement pour vous on a aussi un renouveau au niveau émotionnel on a une nouvelle énergie qui va arriver dans votre vie et en tout cas il va y avoir beaucoup de générosité beaucoup de partage des communications avec une personne et on a vraiment cette notion d'aboutissement qui arrive pour vous on peut également nous indiquer que vous avez envie de mettre en place un nouveau projet c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie intérieurement qui vous fait énormément plaisir et on a une grande réussite par rapport à ce nouveau projet on peut nous indiquer également une invitation de la part d'une personne on voit qu'il va y avoir un grand renouveau entre vous et cette personne et on a un succès qui arrive pour vous cela peut concerner une personne qui est plus jeune que vous mais aussi au niveau professionnel on voit qu'il va y avoir des changements qui vont se mettre en place peut-être un nouveau travail en tout cas quelque chose qui va être bénéfique et qui va vraiment vous permettre d'avancer donc ça c'est ce qui ressort pour vous alors on va voir également les messages au niveau sentimental on va voir quelles sont les énergies alors à la coupe on a la carte du conflit et on a l'affirmation de soi donc au niveau amoureux on voit vraiment que vous avez envie de vous révéler à la personne de votre coeur vous avez envie de prendre de nouvelles décisions pour vous libérer d'une situation conflictuelle donc il y a vraiment ici le fait de pouvoir apprendre à connaître la personne de votre coeur alors on va regarder les messages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 alors au dos du jeu on a le cadeau, la surprise donc ici il peut y avoir une déclaration d'amour de la personne de votre coeur mais aussi peut-être que cette personne va vous offrir un cadeau ou vous allez offrir un cadeau à la personne que vous aimez alors on a la carte du poids des responsabilités le nouvel amour, l'épreuve, la relation toxique, la légèreté, la différence d'âge, le doute, le succès et on a la carte du passé alors on voit qu'actuellement il peut y avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de responsabilités qui sont présentes en tout cas on a une situation qui peut être instable où il y a des hauts et des bas on nous indique également ici un amour, une relation qui est très forte peut-être par rapport à une personne avec qui il y a une différence d'âge on voit également que vous réfléchissez, il y a des questionnements qui sont présents en vous mais vraiment ici un désir d'accomplir, de réaliser vos rêves et on a quelque chose qui va revenir vers vous ça peut être aussi le retour d'une personne de votre passé en tout cas concernant cette énergie du passé on a un accomplissement, une réalisation qui arrive pour vous et on voit également que vous allez trouver l'issue d'une situation en tout cas il y a des énergies favorables qui vont se mettre en place et on a cette notion de surprise, de cadeau qui va arriver pour vous alors on va voir également quel est l'état d'esprit de la personne de votre coeur donc son état d'esprit on a le 8 de denier et on a la carte du diable et au dos du jeu on a le 6 de coupe donc concernant l'état d'esprit de la personne de votre coeur on voit que c'est quelqu'un qui peut être nostalgique actuellement qui repense énormément à son passé, à ce qu'il a traversé le 8 de denier nous indique que c'est quelqu'un qui a envie de construire de mettre en place quelque chose de stable et la carte du diable peut nous indiquer que c'est quelqu'un qui est très attaché à vous mais également c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de passion par rapport à vous on va regarder aussi quel est votre état d'esprit alors nous avons le 5 de bâton et nous avons l'as d'épée et au dos du jeu on a la carte de la mort donc dans votre état d'esprit on a une grande transformation on a un changement qui va se mettre en place en tout cas une libération par rapport aux énergies du passé on nous indique également que vous allez prendre de nouvelles décisions par rapport à une situation qui a pu être conflictuelle ou en lien avec un conflit intérieur vous allez y voir plus clair et vous allez pouvoir avancer on va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires alors nous avons l'as de bâton nous avons le cavalier de bâton et nous avons le 10 de denier et au dos du jeu on a le roi de coupe donc pour les personnes célibataires ici on nous parle de stabilité au niveau émotionnel on voit également que vous allez rencontrer une personne qui aura énormément d'amour à vous apporter quelqu'un de bienveillant quelqu'un de très sensible également avec une grande maturité on nous indique également le début d'une passion pour vous en tout cas de la nouveauté qui arrive dans votre vie amoureuse on voit également ici que vous avancez avec beaucoup de détermination et on nous indique vraiment un équilibre qui va se mettre en place mais le 10 de denier cela peut représenter un projet en lien avec votre foyer en lien avec votre famille on va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation alors nous avons le 6 de coupe nous avons le 9 de bâton et nous avons le valet de denier et au dos du jeu on a le 6 de denier donc concernant les personnes en situation de séparation ici on voit un équilibre entre le donner et le recevoir donc vraiment une situation qui va être juste et équilibrée on a également une certaine nostalgie dans votre relation on voit que vous repensez à des moments que vous avez traversés avec la personne de votre coeur on nous parle aussi de prudence il y a vraiment un désir de prendre le temps nécessaire pour pouvoir avancer et avec le valet de denier ici on a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre relation un nouveau départ mais vous allez vraiment lâcher prise et prendre le recul nécessaire on va regarder aussi les énergies pour les personnes en couplant donc on va regarder ce qui ressort on a le 7 de denier on a le 5 d'épée et on a le 4 d'épée et au dos du jeu on a la carte de l'ermite donc pour les personnes qui sont en couple on nous parle ici d'introspection de réflexion on voit que actuellement vous mettez en lumière certaines énergies dans votre relation on nous indique également que vous attendez de récolter le fruit de vos efforts il peut y avoir justement beaucoup de détermination beaucoup de combativité qui est présente en vous le 4 d'épée ici c'est un temps de guérison c'est vraiment un soulagement qui arrive mais aussi une situation qui va être apaisante donc ça c'est ce qui ressort pour vous alors on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques alors on va voir ce qui ressort pour vous alors au niveau du foyer on a l'arbre l'arbre nous parle d'équilibre, de stabilité mais aussi un mieux-être qui va arriver pour vous on a ici un petit peu de stress un petit peu d'inquiétude qui sont présentes on voit un retour à la stabilité, à l'équilibre on a également le début d'une passion on nous parle aussi de douceur, de tendresse et on voit ici que vous allez pouvoir mettre en place ce qui vous tient à coeur au niveau d'un voyage on a les virduines donc ici on vous invite à vivre votre rêve concernant un voyage que vous souhaitez effectuer ou un déplacement qui vous tient à coeur on a aussi des décisions importantes on nous parle d'accomplissement d'une réalisation qui va arriver pour vous et on a aussi l'initial V qui ressort je reviens les amis donc les amis je suis de retour donc au niveau amical et au niveau d'un voyage on a l'initial V qui peut être en lien avec un ami une amie qui vit loin de vous au niveau sentimental on nous parle d'un déplacement avec la personne de votre coeur ou pour aller voir cette personne on a également ici un rêve qui se réalise au niveau sentimental et on a le pan qui nous parle d'une transformation importante au niveau de votre moi intérieur on a un succès, une réalisation qui arrive pour vous on voit également que vous suivez vos rêves en tout cas vous avez espoir dans vos projets on a également le signe de la Vierge donc cela peut représenter votre signe et cela peut nous indiquer également que vous mettez en place de nouvelles choses pour le futur on a aussi le nuage qui nous indique qu'il y a peut-être des doutes actuellement mais qui ne vont pas rester dans le temps on a la robe donc vous allez prendre soin de vous de vos énergies on a aussi la personne plus jeune que vous donc ici il peut y avoir une réalisation par rapport à un enfant peut-être votre enfant et on a aussi le chiffre 3 donc le chiffre 3 va représenter une période de fertilité pour vous au niveau familial on a le soleil qui nous parle d'un accomplissement d'une réalisation qui va arriver pour vous et on a la fée qui nous indique que vous allez vous sentir connecté aux personnes qui sont autour de vous au niveau professionnel on a une réalisation une stabilité qui va se mettre en place et on a un message une information que vous allez recevoir au niveau financier on a le flocon qui nous indique qu'il y a peut-être des blocages actuellement mais on a du bonheur et de la joie qui arrive pour vous au niveau général on a la salamandre qui nous indique de la chance et de nouvelles possibilités qui vont arriver pour vous donc ça c'est ce qui ressort alors on va voir également les messages des anges donc vous allez pouvoir choisir entre l'angélite et le cristal de roche donc je vous laisse faire votre choix et on va voir le message pour vous alors pour l'angélite et pour le cristal de roche alors on va commencer par le message de l'angélite donc l'angélite c'est une pierre qui est reliée aux anges qui vous permet de recevoir leurs signes et leurs messages le message pour vous c'est le 3 de la prospérité Donc là on voit que vous allez vous sentir très inspiré vous allez avoir de nouvelles idées et vous allez pouvoir mettre en place ce qui vous passionne et on va voir aussi le message du cristal de roche donc le cristal de roche c'est une pierre qui aide à y voir plus clair et c'est une pierre qui va apporter des visions importantes nous avons la carte exprimer ses rêves vous êtes prêt pour le grand départ vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas mettez en place les premiers changements si petits soient-ils tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif donc ici on voit que vous allez pouvoir accomplir réaliser vos rêves en tout cas suivre votre bonne étoile donc voilà les amis en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire vous êtes une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci merci